La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le nouveau gouvernement mis en place hier est en vœu d'être dans les journaux parus aujourd'hui, jeudi 12 octobre 2023. Réoumi Quotidien, se penchant principalement sur sa composition, constate que le miracle ne s'est pas produit. En effet, Réoumi voit les mêmes têtes pour les mêmes quêtes et pointe des entrants et des sortants. Parmi ceux qui font leur entrée dans le gouvernement, Réoumi signale Maître Umar Youm, qui devient ministre des Forces armées, Antoine Beng, qui hérite du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportières, Thérèse Fayel devient ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale. Moudoudjane Fada, jusque-là directeur général de la SONACOS, occupe le poste de ministre des Collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, la Diop, qui était à la Lonnaz, et le tout nouveau ministre des Sports, Élajim Omar Sambou, membre de la coalition Benno Bokuyakar, qui était aussi un poste au niveau du Haut Conseil des Collectivités territoriales, intègre le gouvernement en tant que ministre auprès du garde des SOU, ministre de la Justice chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains. D'Aoudeja, questeur à l'Assemblée nationale, aussi fait son entrée dans le gouvernement. Il est nommé ministre de l'élevage et des productions animales. Saleh Ossou, inconnu et discret, est nommé ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. Réoumi souligne aussi que dans ce nouveau gouvernement, des ministres ont juste permuté. C'est le cas d'Aïssa Tattal Saleh Ismail Amadjurfal, respectivement nommé ministre de la Justice garde des SOU et ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et dans ce lot de ministres, de qu'en n'ont pas été retenus. Il s'agit de Mamadou Tala, ministre des Collectivités territoriales, de Lima Tassar et de Sophie Gladima, informe Réoumi Quotidien. Sud Quotidien en retient de la nomination du nouveau gouvernement que Maki opte pour la continuité pendant que Vox Populi voit un gouvernement de combattants pour l'élection présidentielle pointant tout de même un jeu de chaise musicale pour un remaniement ministériel. Une équipe ministérielle politique taillée sur mesure pour son combat présidentiel. De l'avis de ce journal, qui nous plonge dans les coulisses du remaniement, se penchant notamment sur le retour en force de Mactar Sissé à la présidence comme directeur de cabinet du chef de l'État. Mactar Sissé, le retour en force, note aussi Enquête, qui pointe un jeu de calcul dans ce remaniement ministériel. Mimi Touré, visiblement déçue de ce nouveau gouvernement, s'exclame dans Enquête, tout ça pour ça. Ce nouveau gouvernement, c'est pour achever le Sénégalais. De l'avis de la tribune et de l'avis de Walfou Quotidien, Maki a déplacé ses pions. Ce journal pointe quatre ministères stratégiques qui changent de main. Des changements mineurs, estime Lasse, qui pointe pour Thérèse Fay, la rançon de la liberté. Pour Mactar Sissé et Maître Umarium, Lasse parle de retour en grâce. Et Maître Antoine Beng, l'avocat de l'État, a constitué la surprise du chef. Aux yeux de ce journal, qui signale Mamadou Talla et Sophie Gladima, deux proches de Makissal à la trappe. Amadou Balu affiche ses ambitions dans Lasse, où il parle d'un gouvernement de combat. Un gouvernement de mission électorale et de combat contre Yewi Askanui, pense le témoin, qui fait état de 23 ministres qui conservent leur portefeuille, 8 ministres qui permettent cette nouvelle entrée et 3 gros départs. Mais pour l'info, Makissal a fait du neuf avec du vieux. Alors que de l'avis de Yor Yorbi, Makissal vient d'installer son état-major électoral. L'équipe pour 2024 confirme le quotidien, qui renseigne qu'Antoine Diom, Ismaël Madjofal et sa total salle ont changé de poste. Amadou Balu parle de gouvernement de mission et de combat, ce qu'il réitère dans le quotidien national Le Soleil, l'astre d'un titre, une équipe, quatre orientations, dévoilant notamment les objectifs de ce gouvernement. Gouvernement, qui a juste quatre mois pour convaincre, fait remarquer Besbi le jour, qui annonce un chamboulement dans le groupe parlementaire de Beno Bokuyakar avec l'entrée d'Oumaryoum et d'Aoude Dja. Cher Tidjanium lui remplace Abipsi à la présidence de Yewi Askanui, nous apprend aussi Besbi le jour. Au moment où Vox Populi livre le scepticisme des opposants qui tirent sur Sidi Kekaba, nouveau ministre de l'Intérieur. Pour Moussatine de Tahaou, c'est plutôt le directoire de campagne d'Amadouba. Sidi Kekaba ne nous inspire pas confiance, ajoute-t-il. Il y a de quoi, semble dire Aminata Touré, qui trouve que la nomination de Sidi Kekaba au poste de ministre de l'Intérieur est un mauvais signal. C'est un politicien affiché, affirmé en charge des élections. Ron Chéri Mimi et Marie Thouniane constatent une duperie politique qui a atteint son paroxysme avec ses gouvernements politiciens. Se prononçant aussi sur la nomination de Sidi Kekaba, Abdou Rahman Diouf l'invite à user de son devoir d'ingratitude. Et des analystes politiques confirment le dessin du gouvernement. Gouvernement Amadouba II que l'observateur voit sur les sentiers battus, pointant après un jeu de chaises musicales et des calculs politiques, la promotion de la jeune garde politique. Fatih, Zigenchor, Mour, Matam ont été renforcés en vue de la présidentielle, constate aussi l'observateur, qui dévoile par ailleurs les possibilités qu'il s'offre à Sonko relativement à la saisine du tribunal de Zigenchor. Vox Populi rapporte une veille d'armes à Zigenchor avec Sonko qui joue sa terre à travers le recours contre sa radiation des listes électorales. Et dans les échos, les avocats de Sonko affichent la confiance et brandissent des arguments en béton imparables. Pour mettre ses réclats d'orlit, même si ce procès est important, il sera loin de trancher définitivement la question. L'un des avocats d'Ousmane Sonko enfile au même moment dans Réoumi Cotéon sa casquette de président de SOS Consommateur. Maître Massorna Khan qualifie dans Réoumi Cotéon de catastrophe nationale la Sénélec. Le consumériste soupçonne une augmentation qui ne dit pas son nom. En l'encouvoir, l'État est dans un mutusme total et refuse de dire la vérité aux citoyens. En ce qui concerne la cherté des denrées alimentaires, Maître Khan affirme que tout le monde est inquiet. Mais ce qui semble inquiéter Réoumi Cotéon, c'est l'adduction à l'alcool, c'est la jante féminine. Ce journal rapporte que le Réseau national de lutte contre l'alcool a tenu un atelier de renforcement de capacité des journalistes et il a été noté une addiction des jeunes à l'alcool et une forte consommation chez les femmes. Femmes qui utilisent aussi beaucoup la drogue, selon le coordonnateur du centre Jacques Chirac, Chir Diop, qui révèle dans l'as une progression de la consommation de la drogue chez la jante féminine. Les jeunes, eux, continuent de prendre les pirogues, semble dire Libération, qui signale un nouveau drame au large de Darla. Il s'agit d'une pirogue partie de Cameraine II le 25 septembre avec 78 personnes qui a été secourue à Darla avec seulement 34 survivants. Deux d'entre eux sont décédés par la suite à l'hôpital, informe ce journal, qui livre de poignants témoignages de rescapés avant de nous faire part d'un autre drame, impliquant une pirogue partie de Cahar qui a aussi fait plusieurs morts. Dans l'info, l'on étale les inquiétudes d'innocence Tamdiaye relativement au rapatriement de migrants, pendant que l'observateur signale une cinquième arrestation dans l'attentat du bus de Yerach qui avait fait deux morts. Dans ce journal, l'ancien lutteur Papasso, devenu membre de Diomar Productions, raconte sa nouvelle vie de promoteur pendant que Sounoulombe nous apprend que le promoteur Luc Nicolai vient de sceller le choc de rêve entre Guigui et Adafas. Les Lyons, eux, sont face à leur destin avec le tirage de la Cane Côte d'Ivoire 2023, semble dire Réoumi qui dévoile le meilleur et le pire scénario pour les Lyons. Quels adversaires pour le Sénégal ? Champion d'Afrique en titre, s'interroge pour sa part Stade le quotidien du sport qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.